Six mois d'une contestation inédite, hier les Gilets jaunes fêtaient leur anniversaire et aujourd'hui en ordre dispersé probablement. Ce sera leur 27e samedi dans la rue. Six mois de manifestation avec ces scènes de violence côté Gilets jaunes mais aussi côté force de l'ordre. Exemple ce matin avec le témoignage de cette habitante de Marseille. Elle a porté plainte après avoir été sérieusement malmenée, c'était le 8 décembre, Margot Bédé. Plus de cinq mois après, cette journée du 8 décembre la hante toujours. Tout le matin je me réveille, j'ai l'impression que c'était hier, je pleure, ces cauchemars ça me bouffe. Ce jour-là à 18h30, Maria descend faire les courses avec son petit ami. Les policiers bloquent la rue, quelques minutes plus tard, des fumigènes se répandent. J'ai même pas eu le temps de courir en fait, je me suis pris un flashball dans la jambe droite, je me suis pris un coup de pied dans la tête, c'est là où il m'a cassé le crâne et après je me suis pris plein de coups de pied et de peau de matraque sur tout le corps. Pour la jeune femme qui assure n'avoir jamais manifesté, ça ne fait aucun doute, ces assaillants sont des policiers. Quand je me suis pris le coup de pied dans la tête, j'ai bien vu tout son uniforme. Aujourd'hui, Maria espère que ces agresseurs seront identifiés et jugés, tout comme Rudy Mana, le secrétaire régional du syndicat de police Alliance, n'exclut pas la bavure policière. Dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Si effectivement il s'avère que ce sont vraiment des policiers qui ont fait ça, ils seront jugés et croyez bien que la justice sera dure pour de tels actes. Après un signalement à l'IGPN, l'avocat de la victime a aussi déposé plainte auprès du procureur de la République.